... 30 degrés à l'ombre, nous sommes à Thies dans le quartier de Fayou. Siège social de l'entreprise Dakan Agrocosmo, une entreprise qui s'est spécialisée dans le domaine cosmétique et de la transformation des produits agroalimentaires. Je suis technicienne supérieure en agroalimentaire et licenciée en gestion des entreprises agricoles. Co-fondatrice et gérante de Dakan Agrocosmo, qui est une structure qui porte, je veux dire, le nom de ma maman. Parce que son nom de jeune fille, c'est Dakan. Aïdakan, on l'appelait Dakan. Agro comme agroalimentaire, cosmo comme cosmétique. Nous faisons la transformation de produits agricoles et agroforestiers dans une optique zéro déchet. C'est ce qui nous pousse à toucher les deux secteurs, agroalimentaire et cosmétique. Du coup, même si, quand on prend la matière première, on fait de telle sorte pour ne pas avoir de déchets ni de pertes pour se récolte. Cette entreprise familiale, dirigée par une polytechnicienne du nom de Ndeigha Diomdong, s'est assignée comme mission principale, l'insertion des personnes vivant avec un handicap. Dakan Agrocosmo est fondée par quatre femmes, dont l'une, elle est sourde de miettes. Et c'est ma grande soeur. Puisqu'elle est sourde de miettes, et elle a eu la chance, avec l'appui de la maman, de faire pas mal de formations. Elle est technicienne en soudure optique, pâtissière, teinturière, couturière. Et elle a fait la formation en agroalimentaire, elle est technicienne supérieure en agroalimentaire, sans compter chinture noire pas, j'en dan à taekwondo. La maman, elle faisait partie des fondateurs de l'école des Sourmiers, qui se trouve à Thies. Elle continue tout le temps d'échanger avec les jeunes, de les conseiller et tout. Et il y a un moment où les jeunes nous ont approchés, ils nous ont demandé de l'aide. C'est ce qui nous a poussés à se dire pourquoi pas les former et les insérer au sein de notre structure. Pour leur permettre au moins d'avoir du revenu et de pouvoir trouver leur place au sein de la société. Dakane Agrocosmo compte 13 employés dans 7 Sourmiers. Aujourd'hui, cette entreprise nous a démontré qu'avec beaucoup de volonté et peu de moyens, l'insertion des personnes en situation de handicap peut être effectif. Puisque là, je suis née dans une famille où ma grande soeur est les Sourmiers, c'est facile d'échanger avec elle. Et si je dis que c'est facile d'échanger avec elle, ça veut dire que c'est facile d'échanger avec les autres parce qu'elle est comme les autres. C'est ça qui nous pousse à pouvoir communiquer comme il le faut. Et on a pas mal aussi de livres pour la langage des signes où on s'entraîne et tout. Et ce sont des personnes qui ont beaucoup de qualités parce qu'ils captent facilement ce qu'on leur dit. Du coup, côté formation, c'est facile d'échanger avec eux. Ils sont plus sérieux. Comparé à nous, ils sont plus sérieux dans le travail et aiment vraiment ce qu'ils font. Parce qu'ils se disent la plupart du temps, il faut qu'on travaille pour survenir à nos besoins, pour aider nos parents et à l'avenir pour avoir une famille. Donc, ils sont motivés en quelque sorte. Et si une personne est motivée, elle est prête à tout faire. Ses fondateurs et le personnel lancent un appel de solidarité aux autorités nationales et internationales afin de préniser leurs oeuvres. Depuis leur formation, c'est nous qui leur gérons le transport, la restauration et tout, je veux dire, sans l'appui de personne. Et c'est quand tout est devenu concret que les gens ont commencé à parler de nous. Au niveau local, il n'y a pas de structure qui nous accompagne. On avait récemment la visite de PDCJ. Du coup, ils nous ont promis de nous accompagner parce qu'on veut mettre en place un centre de formation et d'insertion des personnes vivant en situation de handicap physique. qu'on va associer aux autres personnes, quoi. Parce qu'il y a d'autres jeunes qui sont au Sénégal et qui veulent avoir au moins de l'expérience professionnelle, une formation professionnelle. Et je pense que j'en profite même pour faire l'appel. Je pense qu'ils vont faire leur devoir parce qu'entre guillemets, ce n'est pas notre projet. C'est un projet pour toute la population. Et j'espère bien qu'ils vont nous appuyer dans ce cadre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada